Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo En tout cas moi ça va super, méga, j'ai bien Générique Comme vous avez vu le voir dans les titres de la vidéo C'est FAQ Donc tout simple, tout basique, FAQ Donc dans ma story Instagram hier Je vous ai demandé des questions Pour les FAQ Donc du coup j'en ai eu plein Merci beaucoup Oui parce que la dernière fois j'avais eu un peu de retard Donc maintenant je la poste C'est exceptionnel, je la poste samedi Aujourd'hui pour vous Donc du coup c'est parti, on va passer à la vidéo Donc je me munis de mon téléphone Pour voir les questions Que vous m'avez posées C'est parti Donc alors je commence de la première question à la dernière question C'est parti Donc bon il doit y avoir une dizaine Mais ils sont bien gros Donc enfin genre l'explication va être longue Donc du coup bonne vidéo quoi Voilà Il faut bien que je regarde là Et pas là Première question Des trucs drôles qui se sont passés en concours Donc alors des trucs drôles qui se sont passés en concours Bah j'en ai plein clairement Ouh la gueule, le soleil qui vient vers moi C'est super Donc franchement j'en ai beaucoup Après je vais prendre les trucs qui sont il n'y a pas très longtemps Premier truc c'était, je crois que c'était au premium Je vais couper ça tout de suite Premier truc c'était au premium Alors en fait j'étais avec ma pote Alizé Mes cousines donc Rosana, Alban et leur mère Et en fait on allait prendre un truc à boire Et là Alban elle dit Oh il y a le truc ventre Enfin je crois qu'il s'appelle comme ça Ventre glisse Donc en fait c'était à Barbast Pour ceux qui connaissent Et à côté du manège Il y a Manège à côté de la grande carrière Il y a une Bon c'est pas droit le sol C'est un peu en descente Et donc en fait Comme ils faisaient genre C'était la canicule Ils faisaient genre 45 degrés Et tout ça Super chaud Donc il n'y avait pas d'épreuve l'après-m Parce que c'était trop chaud quoi Ils reprenaient à 18h30, 19h Et ils arrêtaient à 13h Il commençait à 6h quoi 7h Et donc du coup En fait Alban elle dit Oh venez les filles Vous faites ça Et là elle dit Vous faites ça Donc avec Alizé et moi On a fait le ventre glisse Donc c'était vraiment super drôle Et super cool C'était avant l'épreuve Donc je suis allée me doucher Parce qu'il y avait du savon Et tout ça Mais vraiment c'était super drôle Et vraiment super cool J'ai vraiment adoré Et je vous mets une vidéo Maintenant Comme vous avez pu voir de ma vidéo Bah c'était drôle quoi Deuxième truc drôle Je vous en dis un deuxième Parce que j'en vis C'était qu'en fait On dormait Avec ma pote Alizé dans la caravane Et Une caravane Et en fait On a jamais su qui c'était Et je crois qu'on le saura jamais En fait on dormait dans la caravane Et là on commence à s'endormir Et Alizé Je regardais un peu mon tel Et après je m'endors Et donc elle avait posé son tel Moi j'étais déjà en train de dormir Genre paisible Il était à peu près 23h minuit Ou 22h Non 22h 23h Je vais pas exagérer Et donc du coup Tout le monde dormait La mère de Aliz dormait Et la soeur d'Alizé dormait Derrière A côté de la caravane C'est une petite caravane Tout là tranquille Alizé dormait à côté de moi Dans le même lit Et en fait moi je dors Alizé Et comme c'était le jour C'était le même jour qu'avant C'était le jour de la canicule Donc on dormait Les fenêtres ouvertes Et avec les volets Mais ouverts Donc on nous voyait pas Et là Alizé Elle voit des yeux passer Et non Non ça c'est moi Elle voit une main Passer Qui essaye de rentrer dans la caravane Et hop elle sort Et elle sort 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 Et genre Alizé La main En fait la main elle rentre Et elle sort Et elle cria Et là elle me saute dessus Elle dit Alizé 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 J'ai vu une main Et tout ça C'était incroyable Et donc tout le monde se réveille dans la caravane Panique à bord Tout ça Et là moi je le sais Quand tu te réveilles T'as un peu la tête dans le cul quoi Donc du coup Je me réveille Avec la tête dans le cul Je me dis Qu'est ce que tu dis J'ai vu une main J'ai vu une main Je vous jure J'ai vu une main Et donc du coup Donc du coup Là moi je dis Non mais n'importe quoi Et tout Et là je vois des yeux Passer Parce qu'il y avait ça En fait ils pouvaient nous voir à ça Mais vraiment à ça Quand je vous dis à ça C'est ça Et du coup Là il y avait des yeux Qu'ils étaient dans le truc comme ça Et donc on se voit des yeux Genre Une seconde genre Tac Plus d'yeux Et là je dis Ah il y a des yeux Il y a des yeux Il y a des yeux Et là Alizé Elle me dit Mais oui je te l'avais dit Et donc du coup Moi je me dis Merde 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 il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Donc panique Panique et tout Un moment la caravane Elle a bougé Genre pendant qu'on est en train de crier Elle a bougé Donc la panique Cri Pleur Après Ça a duré genre au moins 25 minutes je dirais Genre de panique On est sortis On est autour de la caravane Il y avait personne Il faisait nuit Personne Il faisait hyper chaud Il faisait nuit Personne Mais personne Quand je dis personne C'est personne Donc voilà On va passer à la suivante question Et quand vous avez peur Je dis ça J'espère que c'est bien C'est à ma mère Et je l'ai piqué Parce que dans la vidéo Ben Le mercredi Je trouve que le son Est pas top Et qu'en plus Je suis floue Je suis vraiment désolée Donc Ton meilleur souvenir Alors mon meilleur souvenir Franchement Je dirais C'est en 2018 Les championnats de France A la motte Ben du coup en 2018 J'ai été quatrième championne de France Avec mon équipe Voilà C'est vraiment mon meilleur souvenir Je crois Ouais 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 Vraiment pas mon souvenir Attendez je rallume Ça Parce que La vidéo est en train de se poster Alors ton poney de Oula Attendez Ton poney de coeur Ton poney de coeur Je dirais Ben c'est Easter Sans réfléchir C'est Easter en fait C'est Easter Parce que c'est Ma poney de quoi Ta plus belle expérience Alors ma plus belle expérience C'est Ben Comme vous pouvez vous en douter Ou pas C'est Olivia Clairement C'est une expérience de malade C'est vraiment Wow Trop bien Enfin C'est 3 semaines de folie quoi Enfin genre C'est super bien En fait Tu peux pas t'ennuyer une fois Tu vois T'as les épreuves à les voir C'est grand Mais pas grand à la fois T'as T'as des J'espère qu'elle est partout Trop bien Vraiment c'est incroyable T'as des bonnes crêpes Ah trop bon les crêpes Ta plus grosse réussite Alors ma plus grosse réussite Ça vraiment C'est une réussite Genre Alors déjà C'est Mais pour En fait mon chien Il veut toujours me déconcentrer Je sais pas si vous l'avez entendu Moi je l'ai entendu Parce que je suis en haut Et là il est en bas Cette fois ci Du coup Ma Attends c'est quoi Ah oui ma plus grosse réussite Donc en fait j'ai eu Barry Il faut savoir que j'ai eu Barry En février Donc le 4 février Exactement Et de février à maintenant En fait en février Bah les Le premier mois Les premiers mois On va dire Bah je vais mettre une vidéo Maintenant Alors ça c'est un saut Vraiment Ça a été le pire saut Qui Que j'ai pu faire avec lui Vraiment c'était un saut Affreux Enfin vraiment c'était Trop bizarre Et à la sorte Je me suis fait éclater Par mon coche Parce que sur tout le tour J'ai monté comme ça Bah là après ce saut C'est vraiment Sur tout le tour A peu près J'ai monté comme ça Donc du coup C'est vraiment Catastrophique Catastrophique Et donc du coup Maintenant je suis mes saut Et j'aurais jamais Je me serais jamais dit En février Je me serais jamais dit Que Au mois de novembre octobre Je serais en 120 Mais jamais du tout Pour moi c'était Pour moi en 120 Ça serait en 2023 En fait Parce que vu Où j'étais là En vrai j'aurais dit 115 Mais En fait non Donc franchement Ça m'a Ça m'a un peu perturbée Ce saut Mais du coup après Je me suis dit Après j'ai travaillé Avec du coup mon coach Parce que ça Comment on dit J'en suis là maintenant Bah c'est grâce à lui Voilà C'est grâce à mon coach Merci Yann Et donc du coup Bah voilà 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 C'est une de mes plus grosses réussites D'en être arrivée À l'art C'est 10 mois que j'ai barré En 10 mois Après Voilà J'avais jamais monté à cheval Faut savoir Je n'avais jamais monté à cheval Voilà C'est pas du tout Là mon poney cheval C'est pas du tout barré Voilà Donc C'est quoi la chute La plus grave Que tu aies faite Donc la chute La plus grave Que j'ai faite C'est Franchement Je dirais Ma dernière chute Ouais Quand je suis tombée À la maison Bah après les vacances Je suis tombée Une première fois Puis une deuxième fois Une semaine après Deux semaines Et en fait Sur le coup J'étais un peu sonnée Je suis restée à genoux Toujours après mes chutes Je me relève Je ne suis jamais Je ne suis jamais restée par terre Et là Je n'avais pas la force De me relever En fait Donc du coup Je me suis mis sur les genoux Et ma mère à côté Et je ne pouvais plus bouger Enfin Ma tête Elle avait tapé J'avais genre J'avais trop mal En haut des fesses Genre au bas du dos Et en haut des fesses Et Et du coup En fait Je me suis allée sur une chaise Mon coach Il a monté de baril Pour dire Oh On est à la maison On se calme Et donc du coup Parce qu'il avait peur D'un plot bleu Voilà Un petit cube bleu Pour sauter là Donc oui Il avait peur de ça Et du coup En fait Bah après Je l'ai remonté J'avais super mal aux fesses Et en fait Et je ne me s'en pensais pas très bien Mais je l'ai monté genre 10 minutes Max Et donc du coup Le soir Là À cet endroit J'étais sur mon bureau Je suis en train de travailler Il y avait ma mère à côté Qui était en train On était en train de parler En même temps Et là En fait Je me suis dit Maman je ne me sens pas bien Je suis dans la lune Et en fait Elle voyait Je faisais comme ça Enfin Je n'étais pas bien quoi En fait Donc Et on a une On connait quelqu'un Qui est médecin Enfin qui Qui fait Enfin qui Voilà quoi Qui est médecin quoi Et elle nous a appelé le 15 Pour savoir si c'est vraiment Enfin s'il faut les Faut qu'ils viennent et tout Et Et donc du coup Bah en fait Elle a appelé Le 15 Et donc on a expliqué Ce qu'on avait On avait l'adresse et tout Bon ils ne sont pas venus Ils nous ont dit Que si ça se continuait Il fallait Bah qu'ils les rappelaient Pour leur dire On est tête à terre On est tête à dix Et on arrive quoi Mais du coup On ne les a pas rappelés Parce que j'avais J'avais moins ça Et on s'était dit Qu'il n'y avait plus grave Et que c'était bon Et le lendemain J'allais bien Mais j'avais très très mal aux fesses Et clairement J'avais très très mal aux fesses Et mon mal de fesses C'est arrêté il y a une semaine Euh T'as plus grosse Attends T'as plus grosse Non ça je vais Oui Euh Tac C'est quoi ta motivation principale Pour aller plus de l'avant Avec tes chevaux Ma motivation Ma motivation principale Oui Donc en fait Ma motivation principale C'est Bah je me dis toujours Que à la fin Enfin si je fais ça Je vais réussir mieux A faire ça Je sais pas Je sais pas comment l'expliquer Exactement Mais En fait Je me dis que Si je Par exemple Le cap de 120 C'était énorme pour moi Coucou à tous Je vous fais une petite voix off Pour vous dire cette question Qui vient de Carla Merci beaucoup Carla Donc en fait Je voulais vous dire que Pour cette question Du coup je n'y arrive pas trop En fait Je voulais vous dire que En gros Je me donnais un objectif Quand j'y arrivais Je m'entendais directement à un autre En fait je n'attendais pas Que ça se passe Et voilà Pour moi Pour moi ça veut dire ça De l'avant Après on a tous Nos avis sur ça Donc voilà Mais pour moi c'est ça Et j'aime beaucoup Et ça marche beaucoup Et j'aime beaucoup ce que je fais Voilà Bonne vidéo Bonne vidéo En fait aussi J'adore ce que je fais Et donc je continue en fait Voilà 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 Ce qui te motive En concours Alors ce qui me motive En concours Déjà j'aime les concours Donc je veux toujours continuer Pour bien faire Et j'adore le CSO Donc voilà Franchement je dirais Que c'est ça ma motivation Après je ne sais pas tellement Franchement Très bonne question Merci Carla Les qualités de tes chevaux Et leurs défauts Je dirais On va commencer par Easter Non par Lulu Ecoute pas Lulu Lulu sa qualité C'est qu'elle est C'est qu'elle est géante Genre elle est grosse Tu sais c'est une grosse Je m'entraie Et moi j'aime bien C'est mignon Et son défaut Elle est un peu Elle est pas irrespectueuse Mais elle va essayer De te pousser De temps en temps Elle aime bien te défendre Ca c'est bien C'est une qualité ça Voilà Easter Elle aime quand tu veux Lui faire des câlins Elle est Elle est genre Affectueuse Voilà Je trouve qu'elle est Affectueuse Et son défaut Attends je ralloue mon ordi Pour la deuxième fois Et son défaut Je dirais Elle saute un peu à plat Quand elle saute Elle est un peu à plat Mais sinon Elle veut Ce qui est bien aussi C'est qu'elle veut toujours Aller de l'avant Donc comme moi Donc on s'entend bien Ah oui il y a Barry J'ai oublié Barry Sa qualité Bah c'est aussi Il l'a effectué Il est très gentil Et qu'il saute super bien Il est gentil au quotidien Il est coquin Ca j'aime bien Il se laisse faire Enfin il se laisse faire Ca dépend Mais voilà Et son défaut Je dirais Je sais pas Je sais pas Comme ça Pour pas qu'il jette ses pattes avant Et qu'il touche les barres Voilà Je dirais c'est ça Mais après il faut le monter Logique Non je sais pas Ton premier poney Alors mon premier poney C'était une ponette Et elle s'appelle princesse Mais elle est plus parmi nous Depuis très longtemps Ensuite alors Il reste encore Tout ça de question Voilà Il y a déjà eu tout ça Tout ça Et là il faut tout ça Voilà Alors Mais putain mais Faut pas Alors là J'ai failli faire une crise cardiaque Faut pas me faire peur comme ça Oh si tu peux te taire s'il te plaît Ton rêve équitation Donc mon rêve en équitation Bah c'est réussir Bah réussir à l'enfant 30 avec Barry Franchement ouais Réussir à l'enfant 30 avec Barry Et je dirais Arriver à faire mon métier plus tard Donc du commerce Voilà Et un peu d'élevage Après Après Alors tu penses aller jusqu'en Combien avec Barry Quelle preuve Bah 130 Quel galop tu as J'ai galop 7 Voilà Depuis bah du coup J'ai eu Barry Bah oui Plein de fois Attendez Je vais essayer de faire un truc Voilà Donc là bas Il y a deux coupes Là il y en a une grosse Et après Bah il y en a une autre Derrière Qui est cachée Mais en fait J'ai beaucoup été première En soi là On dirait que j'ai pas été Beaucoup été première Mais en soi si Mais en fait C'est qu'il n'y avait jamais de coupe Enfin genre Je sais plus Je sais pas vous Mais moi Là où je vais Il n'y a pas de coupe A Barbas Il y a des coupes A Oliver Il y a des grosses plaques Super grosses comme ça Mais j'ai pas une plaque Pas de première Voilà Mais sinon oui J'ai déjà été première Pas avec Barry Mais oui Tu fais quelle épreuve Je sors en 120 Maintenant Voilà Depuis quand M'ont tué un cheval Depuis que j'ai un an Et demi Voilà Quel est ton premier cheval Bah du coup Princesse Comme j'ai dit tout à l'heure Après cheval Je dirais Barry Voilà Tu comptes acheter Un cheval Un autre cheval Quand Barry Ira à la retraite Bah en fait Là c'était la dernière question Du coup en fait Non Enfin si Moi non Déjà Je suis un peu folle Bah Barry Il sera à la retraite En 10 ans Donc Enfin Ou peut-être avant Mais Genre dans longtemps Donc bon Et il est pas prêt Elle est à la retraite Mais sinon Je vais acheter Peut-être un cheval Avant quoi Je sais pas On verra Ce que la vie me réserve Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Moi j'ai adoré la filmer Et bah dites-moi Sur Insta Bah les vidéos Que j'ai postées Là cette semaine Que vous en avez pensé Moi ça me plairait Beaucoup d'avoir Vos retours Voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Appuyez sur la cloche Pour que je vous verrai Une notification Dès que je vous donne une vidéo Et je vous fais De gros bisous Kiss